Voilà le bolet à base rose, vous comprendrez plus loin pourquoi. On l'appelle comme ça, on l'appelle aussi bolet des collines. Sulus collinitus. Son chapeau est visqueux à l'ombre ou chez les juvéniles, après il a tendance à inséchir. Il est brun, brun chocolat, brun bronze et vergeté de brun sombre. On voit ici ces vergetures. Et ici plus près encore, voilà les vergetures. Le pied est jaunâtre, pâle à jaunâtre. Et il est parcouru, il est ponctué de brunâtre à roussâtre. On voit bien ici ces ponctuations, voilà. Ici en plan rapproché, on les voit mieux. La mousse et les porcs sont moyens et anguleux, plutôt anguleux. Le jaunâtre, pâle à jaunâtre. Ici les champignons dans leur totalité. Et commençons à observer le mycélium qui est rosé. D'où le nom du champignon à base rose. Voilà, regardez ce mycélium. Et le rose devient un peu plus intense après quelques minutes, après la cueillette. Vous verrez, c'est significatif. Au début c'est légèrement rosé, comme ici. Ça peut être plus rosé, bien sûr, de suite. Mais le plus souvent c'est légèrement rosé. Et après quelques minutes, on voit le rosé qui prend de l'intensité. Comme ici, voilà. Là il n'y a plus de doute. Voilà, c'est le meilleur critère d'identification. Pour se brûler. Voilà, la chair est immuable. Elle reste blanche partout. Blanche à jaunâtre partout. Il pousse sous pain. Son odeur se rapproche, rappelle celle du cèpe. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine détermination. Et bonne cueillette à tous.